Kairé à toutes et tous ! Eh oui, ça fait déjà un mois que nous sommes confinés, c'est la 16ème vidéo Corona culturelle, et bonne nouvelle ! Eh bien, on repart pour encore un mois de vidéos, donc ça nous fera peut-être 32 vidéos de culture sur le monde grec. Alors, quelques petites news avant d'attaquer le sujet de la vidéo qui est à la fin de l'histoire de Massalia, puisque ça va permettre de finir un peu un premier cycle de confinement avec cette belle histoire de Marseille, pour partir sur peut-être d'autres sujets. Et justement, un petit mot, à présent, donc continuez à mettre en commentaire trois sujets, je reprends ce principe-là dès cette vidéo, mais après la prochaine vidéo, je pense qu'à chaque début de commentaire, je vous proposerai une thématique, et il faudra partir proposer des sujets au sein de cette thématique. Comme ça, on essaye d'avoir une sorte de continuité un peu dans les vidéos, et pas partir de tous les côtés, ce qui m'oblige moi mentalement à aller de tous les côtés d'un point de vue lecture. Donc voilà un peu pour le petit point. Hop, alors, je reprends donc la fin de l'histoire de Massalia, comme prévu. Donc je vous avais laissé à fin 4e, début 3e, Massalia, donc avant notre ère, est très riche, elle est extrêmement puissante, elle contrôle... Ah ! Feuille, petites notes qui sont un peu reloues. Elle contrôle une bonne partie du territoire méditerranéen français. Elle a conclu, elle a mis des... comment s'appelle ? Elle a installé des comptoirs sur tout le long de ce territoire-là. Je vais changer ça parce que c'est vraiment embêtant. Hop là, ça fait longtemps. Il y a du vent, c'est un peu embêtant, c'est pour ça. Et donc, Massalia contrôle vraiment tout ce territoire. Je vous invite à aller re-regarder la vidéo sur l'apogée de Marseille. Et du coup, au 3e siècle, elle est alliée de Rome et elle commence à être étouffée progressivement par une nouvelle puissance montante. Alors, elle était déjà puissante, c'est Carthage. Et Carthage, elle commence à rentrer en guerre contre Rome au sujet de la Sicile et du contrôle de la Méditerranée. Et pendant cette première guerre punique, les Marseillais vont apporter une aide formidable. Donc, on est au milieu du 3e siècle, aux Romains. Notamment parce que les Romains, à cette époque, ils n'ont pas de flotte. Et les Marseillais vont leur offrir leurs services militaires. Notamment, ils vont leur fournir des engins de siège. Ils sont experts en poliorcéthique, les Marseillais. Et donc, la poliorcéthique, c'est l'art de faire des sièges, de les défendre ou de les mener. Mais aussi, ces machines de guerre, elles servent sur les navires. Et ils vont leur offrir des navires de guerre avec lesquelles ils vont connaître des premières victoires. Notamment sur les îles Égéates. C'est les îles au nord de la Sicile. Ce qui leur permet aux Romains de au moins contrôler une partie de cette Méditerranée. Alors, on le sait bien, cette 3e guerre punique, le grand tournant, ça va être le fait que les Romains, après plusieurs défaites navales, donc là, eux, vont subir, ils vont s'adapter et développer des ponts, des corbeaux qui permettent en fait d'éprôner, mais avec un pont, le navire qui passe à côté, de le fixer, de le tenir avec des grappins et de pouvoir l'aborder. Donc, on dit que les Romains ont mené sur mer un combat terrestre. Mais il faut savoir qu'à cette époque, déjà Massalia, pendant cette guerre punique, avant qu'il y ait cette innovation, leur avait servi pour vaincre les puniques, donc pour un peu diminuer la domination navale des Carthagénois, mais aussi pour transporter leurs troupes en Corse et en Sardaigne pour pouvoir s'en emparer face aux Carthagénois. Alors, pourquoi les Grecs font ça ? Déjà parce que Marseille est alliée à Rome depuis leur fondation, c'est la plus vieille amie de Rome, mais ensuite, ils le font aussi parce qu'ils ont des intérêts économiques à ce que Carthage descend en puissance. Or, ce n'est pas une bonne affaire, finalement, pour la 3e guerre punique, puisque Carthage, ayant perdu cette 3e guerre, pardon, cette 1re guerre punique, elle perd la Sicile. Et du coup, elle perd son influence du moins de ce côté de la Méditerranée et elle va se tourner vers la Méditerranée occidentale. Elle va bloquer déjà l'accès à l'Atlantique aux Grecs de manière définitive et surtout, ils vont commencer à empiéter sur leur influence sur le monde Celtibère. Et d'ailleurs, c'est la famille Barca, celle de Hannibal Barca, le fameux général, qui vont, avant la 2e guerre punique, récupérer un grand réseau d'alliances dans le monde Celtibère, leur permettant d'effacer les réseaux commerciaux grecs. Donc Massalia perd, entre guillemets, le marché Celtibère face aux puniques. Il leur reste quelques comptoirs, mais ils perdent énormément de leur puissance commerciale dans cette région. Puis survient la 2e guerre punique. Donc la 2e guerre punique, c'est une guerre qui confronte aussi Carthage contre Rome, mais il ne faut pas oublier un des grands acteurs de ce conflit, c'est Marseille. Et ce, dès le départ. Déjà, Marseille, elle essaye au début de pousser Rome à la négociation et pas à la guerre, parce qu'elle sait que la guerre, c'est pas bon pour les affaires. Et elle leur dit ne négociez pas avec Hannibal, négociez avec son frère. Il est beaucoup plus tendre. Et ils ne vont pas le faire, les Romains. Ils ne vont pas écouter les Grecs. Et du coup, il va y avoir en fait un casus belli, qui va avoir lieu d'ailleurs en Espagne, pas loin du territoire grec, qui va mener Hannibal à sa grande épopée, la menant jusqu'en Italie. Mais avant d'arriver en Italie, il a dû passer les Pyrénées et il a dû passer par la Gaule. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la mer lui est interdite par les flottes, notamment Massaliotes et Romaines, qui se sont grandement améliorées à cette époque. Ils épargnent les comptoirs marseillais, notamment parce qu'à l'époque, ils ne savent pas si Marseille ne pourrait pas tendre un peu de son côté. Ils passent ces Pyrénées et puis dans l'arrivée là-bas, il apprend qu'en effet, Marseille soutient les Romains. Et donc que fait Hannibal ? Et bien il attaque les alliés de Marseille. Donc ils vont détruire le grand opidum d'Anseroum. Donc je ne sais pas, il est dans le sud-ouest, je ne crois pas très loin de Nardbonne, enfin je crois qu'il est dans l'Héros, si je ne dis pas de bêtises. Et ils vont raser en fait un grand opidum allié de Marseille, qui était tenu par les Volcs. Puis ils vont infliger une défaite aux Vaucons, qui sont aussi des alliés de Massalia. Et en gros Hannibal, pendant ce temps, amène beaucoup d'or et achète plein de mercenaires celtes dans son armée. Donc il y a cette Seconde Guerre Punique qui a une terrible conséquence pour Massalia, c'est que ses grands alliés commerciaux et militaires se font vaincre dans l'arrière-pays par Hannibal, qui n'ose pas attaquer les grandes forteresses marseillaises parce que son objectif, c'est l'Italie. Et du coup, Marseille perd ses alliés commerciaux et Hannibal met en place d'autres tribus celtes plus puissantes qui vont prendre leur place et qui sont hostiles à Massalia. De plus, il les paye pour leur faire la guerre et il les embauche même pour les amener avec lui en Italie. Donc Hannibal progresse, les Marseillais vont faire appel à Rome, enfin Rome de toute façon doit intervenir, ils savent qu'Hannibal marche sur l'Italie donc ils envoient des armées, ils ne veulent pas que le conflit ait lieu en Italie et ils ont raison parce qu'ils ont peur que leurs alliés, notamment leurs récents alliés qui leur paye de tribu qui sont des celtes dans la plaine du Pau risqueraient de se rebeller. Ils ont raison, c'est ce qui va avoir lieu et donc ils veulent empêcher Hannibal d'arriver. Donc ils envoient des troupes, ils sont accueillis à Massalia mais lorsque les troupes donc de Scipion, donc Cornelius Scipio, donc le père de Scipion l'Africain, arrivent, malheureusement, Hannibal est déjà en train de passer le rhum. Et alors on ne sait pas trop où est-ce qu'il a passé le rhum, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un combat d'éclaireurs, ça je l'ai déjà mentionné dans mes lives, donc il y a un combat d'éclaireurs entre 300 éclaireurs romains, celtes, menés par des officiers massaliotes, ça c'est important de le préciser, qui ont un accrochage, en fait ils essayaient de repérer où était l'armée d'Hannibal avec 500 des meilleurs cavaliers numides de l'armée d'Hannibal. Quand on sait que c'est cette cavalerie qui va permettre à Hannibal de triompher à de nombreuses reprises en Italie face aux Romains et qu'on connaît la valeur de cette cavalerie, notamment quand elle va changer de camp pour les Romains à Zama, ces celtes menés par des massaliotes et épaulés par quelques Romains qui ne sont pas des grands cavaliers vont les vaincre. Alors il paraît selon Tite-Live que l'accrochage est sanglant, en gros chacun des camps perd la moitié de ses troupes, environ 500 numides donc face à 300 celtes massaliotes romains et finalement ils sont vaincus, les numides replient, mais ça permet à ces éclaireurs de revenir et informer justement l'armée romaine qu'Hannibal est en train de passer et qu'ils ne pourront pas l'arrêter. La suite de l'histoire, vous la connaissez, Hannibal va passer les Alpes avec ses éléphants et va attaquer les Romains et les défaire à plusieurs reprises. Je ne parle pas de ce côté parce que moi je vais continuer sur le côté massaliote. Massalia, elle va tout de même épauler les Romains puisqu'elle va leur permettre, elle va les conseiller et elle va les amener avec sa flotte en Espagne. Une partie des troupes en fait va partir en Espagne tandis que le reste va rentrer en Italie et se faire vaincre à la bataille de la Trébie. Mais ces troupes qui ont été envoyées en Espagne vont avoir un rôle fondamental par la suite. En fait en 217, puisque là ça se passait en 218, je n'ai pas dit les dates, en 217, durant toujours cette seconde guerre punique, Hannibal est en train de triompher de partout en Italie, il est en train de vaincre les Romains, mais il a ses bases arrières qui sont l'Espagne. Et il y a un combat qui a lieu entre la flotte romaine et massaliote face à la flotte d'Astroubal, donc le frère d'Animal, et à cette occasion, déjà ce sont les navires marseillais, deux navires marseillais parmi les plus rapides, nous disent les auteurs anciens, qui vont repérer la flotte adverse, qui vont donc mener la flotte romaine face à eux et qui vont les écraser. Et ils vont les écraser notamment parce que, et ça, on a Soussneios qui est un auteur du côté cartagénois, donc ce n'est pas un texte romain, c'est important, c'est un texte punique, et qui dit que cette victoire, elle est du principalement marseillais qui sont extrêmement valeureux, très courageux, toujours devant dans les batailles navales et qui en plus connaissent les manœuvres cartagénoises. Ils savent que les cartagénois, en gros, quand les navires vont pour s'épronner de face, font une manœuvre, passent sur le côté, cassent les rames, donc comme ça, c'est un peu les manœuvres des Athéniens, puis ensuite font le tour et viennent les prendre de flanc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les massaliotes ? Alors là aussi, la source nous dit, ils s'inspirent des hauts fées de leurs ancêtres, et là, ils confondent un peu, notamment, ils parlent de la bataille de l'Artémision, donc une des batailles où les Grecs ont vaincu les Perses, et ils disent que c'est une stratégie qui avait été employée à l'époque face à cette manœuvre. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux lignes de navire, ce qui fait que le navire peut passer, casser les rames du premier, d'accord ? Mais du coup, il a perdu de la vitesse et au moment où il va manœuvrer, derrière, il y a un autre navire qui arrive et qui va les prôner. Et ça, les Marseillais qui prennent le risque de se mettre devant et qui laissent, en gros, la partie la plus simple aux Romains derrière. Et les Romains vont triompher grâce aux Marseillais, ce qui va permettre, et ça, c'est un tournant dans la guerre, même si Hannibal gagne plein de batailles en Italie, au moins, il est coupé de ses bases arrières qui sont l'Espagne. Les Romains commencent à reconquérir l'Espagne progressivement, ils gardent la maîtrise des mers et donc, ils peuvent maîtriser les flux commerciaux, les approvisionnements de nourriture et de troupes. Ce qui va permettre aux Romains, progressivement, de reconquérir l'Espagne et donc, de menacer Hannibal sur ses arrières et ça le forcera d'ailleurs à la fin de sa campagne alors qu'il n'a pas pris Rome, de rentrer à Carthage pour défendre Carthage qui est attaquée par les Romains qui sont passés par l'Espagne puis qui ont renversé l'Alliance Numide en Afrique du Nord et qui arrivent sur Carthage. Donc, on voit que l'aide marseillaise est hyper importante. Enfin, pour finir sur cette seconde guerre punique, en 211, Hannibal demande des renforts. Ces renforts auraient pu être utiles notamment pour vaincre définitivement les Romains et prendre Rome. Donc, c'est son frère, Asdrubal, qui les mène. Donc là, il passe ces Pyrénées. Les Marseillais ne peuvent pas les empêcher de passer. Ce sont des forces trop importantes. Les Massaliotes n'ont pas de force terrestre assez puissante. Par contre, ils ont un réseau tribal extrêmement bien développé et notamment, ils ont des hôtes. Donc, en fait, on a toujours ce concept d'hôtes et d'accueillir des chefs celtes et d'être accueillis chez des chefs celtes. Et grâce à ce réseau, ils vont faire tout un ensemble de liens d'espionnage et ils vont savoir exactement par où Asdrubal est passé et où Asdrubal va sortir en Italie. Ce qui fait que les forces romaines vont pouvoir converger face à ces renforts qui arrivent contre Hannibal. Ils n'osent plus affronter Hannibal. Ils vont affronter Asdrubal et le vaincre à la bataille des Météores. Asdrubal, si je ne m'abuse, est tué pendant cette bataille et Hannibal se retrouve privé de renfort et il ne peut pas, en fait, s'emparer de Rome. C'est un des éléments très importants de cette campagne d'Italie d'Hannibal. Il n'a pas marché assez tôt sur Rome et lorsqu'il a pu le faire, ses renforts ne sont pas arrivés parce qu'ils ont été vaincus grâce au renseignement massaliote. Donc on voit que Rome doit une fière chandelle à Massalia. Malheureusement pour Massalia, elle ne va pas en tirer beaucoup profit. D'abord parce que suite à cette guerre, toutes ses alliances celtes ont été complètement bouleversées. Elle est menacée sur son propre territoire. Rome met le pied en Espagne de manière définitive. Elle va finir par prendre le contrôle de la Méditerranée occidentale et en fait, elle va finir par avoir un seul rival commercial mais monumental. C'est Rome elle-même. Alors, je continue avant de parler de la concurrence commerciale. En gros, la conséquence de la défaite des alliés marseillais face à Hannibal dans l'arrière-pays font que les anciens alliés d'Hannibal qui n'ont pas pu triompher en Italie sont revenus et en fait, au milieu du deuxième siècle, Marseille ne peut plus du tout tenir son arrière-pays. Elle est même assiégée. Alors, pas Marseille elle-même mais en 154, les Ligures, donc les peuples qui sont encore là, autochtones, surtout dans les Alpes, attaquent Nice et Antipolis en même temps. Marseille est obligée d'appeler à son secours, Massalia appelle à son secours Rome qui lui doit quand même bien ça. Donc, Rome achemine des troupes. Ils vont les vaincre. Ils vont vaincre les Ligures. ils repartent. Puis en 125, en fait, ce sont les Vaucons et les Saliens qui sont installés à Entremont, les Saliens sur les hauteurs de Aix-en-Provence, donc vraiment pas loin de Massalia. Ils se sont vraiment rapprochés, qui commencent à menacer réellement Massalia. Les Romains reviennent et les battent. Et notamment en 122, ils vont les battre et ils vont fonder plusieurs choses. Alors d'abord, Caius Sextus va fonder Aqua Sextiae, Aix-en-Provence, et en gros, il va fonder Narbonne, la ville de Narbonne. Et ce qu'il va faire, Caius Sextus, c'est qu'il va octroyer à Marseille une grande bande de terre de 30 kilomètres. Donc on estime à peu près à cela parce qu'on dit que c'est une journée de marche de la mer. Et Aix-en-Provence, c'est à peu près ça. Et en gros, il donne une grande bande côtière aux Marseillais et lui, il dit voilà, on installe des camps romains, notamment de manière définitive, Narbonne, une ville, mais Aqua Sextiae qui est un camp romain à la base, de manière définitive pour vous protéger des Celtes. Voilà. D'ailleurs, ils ont bien raison parce que par la suite, on a aussi les Arvernes qui vont descendre et attaquer aussi. Donc on voit que tous les Celtes convergent vers le sud pour attaquer cette puissance massaliote. Et les Romains commencent à s'installer et il y a une petite période, pas de P1, mais qui fait que les Romains, qui sont bien installés maintenant, eh bien, ils prennent en premier les bénéfices des contacts commerciaux avec les Celtes. Et ils vont commencer à faire de l'Ibéry, c'était déjà le cas puisqu'ils avaient remplacé les Carthagénois, donc les Marseillais avaient perdu l'Ibéry, mais eux aussi vont faire de la Gaule un grand débouché commercial pour leur grande production de vin, de Campagny. Et ça, ça se voit en archéologie entre la fin du IIe et le début du Ier siècle, avant notre ère, la céramique massaliète, claire, dans le monde celtique et même proche de Massalia, par exemple sur l'hôpidum de Costobel à côté d'Olbia, la céramique marseillaise est remplacée par la céramique romaine campagnienne. Donc en gros, les Romains produisent du vin moins cher, en plus grande quantité, et ils sont les premiers en contact avec les Celtes. Donc c'est une menace, ils doivent se défendre, mais c'est aussi une opportunité commerciale. Ce qui fait que Massalia, d'un point de vue économique, va chuter. Ce n'est plus eux qui ont le monopole dans la région. Les Romains sont en train de leur voler. La concurrence romaine en plus est déloyale parce que les Romains ont un arrière-pays énorme par rapport aux Marseillais. Donc ça, c'est une première chose. Alors, l'alliance quand même continue. Il y a une immense invasion. ça, c'est des migrations, c'est les premières grandes migrations germaniques de Saint-Imbre, de Teuton, d'Ambron, de Thuringe, de Bowien, qui sont des Celtes. C'est des mélanges de Celtes et de Germains qui migrent vers l'Italie. En 115, ils passent la Norrique. En 113, ils vont défaire les Romains en Italie. Donc c'est les premières grandes défaites de Rome depuis Hannibal. Ils vont les défaire en 109, en 107. Ils passent les Alpes, donc ils ont payé toute la plaine du Pau. Ils sont hyper riches, ils continuent, ils traversent les Alpes et là, au lieu de s'attaquer à Massalia, qui est sans doute trop fortifiée, ils s'attaquent aux avant-postes romains et notamment à Orange, qui est un avant-poste romain, et ils vont les écraser. On parle beaucoup de la bataille de Canaé, 80 000 morts, mais on oublie trop souvent le désastre de Orange qui est peut-être encore plus une défaite pour Rome qu'à la bataille de Canaé parce qu'à Orange, ils ont perdu 80 000 légionnaires comme à Canaé, plus 20 000 valets d'armes et auxiliaires. Donc c'est 120 000 hommes romains qui sont tués à la bataille d'Orange par cette horde de barbares arrivés d'Outre-Rhin et d'Outre-Alpes. Alors, au lieu de partir vers Massalia, en fait, ils continuent leur route, ces gens-là, et certains vont s'installer dans le sud-ouest, d'autres vont passer les Pyrénées, là-bas, on estime qu'ils ont été vaincus par les Celtibères, puis ils reviennent mais ils sont quand même bien enrichis, ils ont pillé tout le long et ils veulent revenir chez eux. et ils veulent continuer à piller. Sauf que là, ils se divisent un peu et on arrive en fait autour de 102 et on a en gros Marius, un général romain qui va parler de lui par la suite, c'est une de ses premières grandes campagnes qui arrive avec des légions, il arrive avec, si je ne m'abuse, 6 légions, donc 40 000 hommes quand même, plus les auxiliaires Massaliotes et Celtes et il arrive pour les arrêter. En attendant que cette horde revienne, ce qu'il fait, c'est qu'il va occuper ses hommes à creuser un grand canal qui relie le Rhône à un autre endroit, un autre débouché maritime qui est celui de Fosse-sur-Mer actuellement puisque ce canal s'appelait Fossea Maritina qui donne le nom de Fosse-sur-Mer aujourd'hui. Alors pourquoi ce canal ? Et bien parce qu'en fait l'embouchure du Rhône commençait à cause du limon, des graviers qui sont amenés par le Rhône à s'obstruer et était dangereux et il fait un grand canal pour favoriser en fait le commerce romain. Donc il y a toujours les intérêts économiques de Rome dans ses actions militaires dans la région. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors par contre, comme les Marseillais participent à la construction et ce sont les alliés de Rome, Marseille va dire que le canal appartient aux Marseillais et donc les Marseillais vont pouvoir se maintenir économiquement grâce à ce canal parce qu'en gros, toutes les denrées qui passent par là sont taxées par les Marseillais. C'est un moyen douanier de permettre à Massalia de patrouiller perdre sans doute que les Marseillais devaient râler auprès des Romains et qu'à cette époque Marius a trouvé une espèce d'entre-deux pour accélérer en fait la vente romaine et que les Marseillais puissent quand même en profiter. Mais c'est les Romains qui le font. Et il apprend que la Horde est en train d'arriver alors il se replie pas très loin d'Aix-en-Provence donc Aqua Sextia et il apprend qu'en fait la Horde s'est divisée et qu'il n'y a plus que des cimbres, des teutons et des embrons. Donc non, ils peuvent pas se déplacer à autant et ils convergent vers l'Italie. Donc il doit en arrêter au moins une partie et il va les vaincre au pied de la Sainte Victoire qui porte son nom à cause de ça très probablement. Donc c'est le massif qui est à côté d'Aix-en-Provence. Donc là Marius est extrêmement intelligent face à une horde barbare immense ce qu'il fait c'est qu'il fait des camps. Les barbares n'arrivent pas à les prendre du coup ils longent les camps ils se disent c'est pas grave on passe et en fait ce faisant ils vont passer entre la montagne et les camps romains parce qu'ils veulent pas se rapprocher de la côte et notamment des troupes massaliotes. Du coup ils passent dans une espèce de grand de grand escarpement en fait c'est une plaine mais c'est entre une montagne et les camps romains. Là les légionnaires romains commencent à les suivre ils finissent par les accrocher et ce qu'avait anticipé Marius c'est qu'il avait mis des troupes en amont prêtes à attaquer sur les arrières les celtes. Du coup il fait une forte une tenaille en fait sur cette horde et il va les écraser et ça va être un massacre parce qu'en fait cette horde ne peut pas s'échapper à cause du massif montagneux et il va y avoir plus de 90 000 morts dans cette horde et 20 000 prisonniers dont leur roi. Voilà les femmes pour la plupart vont se suicider d'ailleurs ça va devenir proverbial chez les romains la vertu des femmes germaniques qui plutôt que de devenir esclaves vont préférer se suicider à l'occasion de cette bataille. Mais ils font quand même 20 000 prisonniers principalement des guerriers des enfants et tout ça. Et par la suite Marius va partir en Italie et va les vaincre en 101 le reste des hordes et cet afflux de prisonniers déjà va renforcer le poids militaire de Marius au Sénat et cet afflux de prisonniers va faire qu'il y aura des révoltes serviles plus tard durant le 1er siècle. Donc on voit que l'histoire provençale est liée à l'histoire romaine de manière directe. Les révoltes de Spartacus par exemple en découlent. Je continue. Donc Massalia est protégée et sauvée elle garde son territoire et Rome avec sa province de Cisalpine donc outre Alpes et notamment sa province de Narmonaise devient extrêmement riche et continue à avancer notamment face aux Celtes et commence à faire des réseaux d'alliés avec les Édouins et avec les anciens alliés de Massalia. En 77 Pompée qui devient consul d'Ibérie va même octroyer après une victoire sur les Volkes une partie du territoire des Volkes au Massalia donc on voit que l'alliance se maintient mais Marseille a perdu son débouché commercial et elle ne fait que péricliter. Elle n'a plus d'expansion elle sent que ça ne sent pas bon donc en fait à la fin du 2ème et au début du 1er elle reconstruit des nouveaux remparts enfin elle renforce ses remparts en gris rose en calcaire rose ça peut se voir en archéologie et elle a eu raison parce qu'il y a eu la guerre des Gaules juste après donc César je ne vous fais pas toutes l'épopée César envahit la Gaulle et pendant cette guerre des Gaules une de ses bases arrières c'est Massalia et d'ailleurs il envoie ses carnets très probablement via Marseille et il envoie toutes les denrées tout son butin via Massalia et Massalia en touche une partie vers Rome mais en 49 avant Jésus-Christ vous le savez César traverse Rubigon poussé par le Sénat il est obligé d'affronter son ancien allié qui est Pompée Pompée se retire en Orient parce qu'il n'a pas assez de légions expérimentées pour lever des troupes et César se retrouve dans une position très difficile il est en Italie il a la Gaulle mais l'Espagne est tenue par les Pompéens la mer est tenue par les Pompéens et l'Orient va bientôt lui retomber dessus du coup pendant que Pompée lève des troupes en Orient plutôt que de le pourchasser là-bas il décide d'en finir avec l'Ouest et il repart vers l'Espagne et en passant par la Provence il passe pas loin de Massalia et là-bas il s'approche de Marseille alors Marseille à la base elle avait dit qu'elle voulait être neutre puis elle propose en fait d'être carrément médiatrice entre les deux opposants Massalia dit je ne veux pas entrer en guerre contre Rome et je ne veux pas prendre partie d'un camp ou de l'autre mais au moment où elle dit ça à César elle l'accueille par voie maritime sur son territoire donc au sein de sa ville un conseiller de Pompée un ambassadeur pompéen César dit qu'il prenne partie pour Pompée et il dit si vous n'êtes pas avec moi vous êtes contre moi et il assiège la ville il met trois légions sous le commandement de Trébonius donc un de ses meilleurs généraux et il construit en un mois douze trières dans la nouvelle ville d'Arrelaté Arles qui va remplacer Marseille en grande partie sur le Rhône où il a installé des vétérans bon ces douze trières sont rapidement équipées donc elles sont peu rapides elles ont été vite construites mais sur le pont on va mettre les meilleurs légionnaires de la guerre des Gaules c'est vraiment des tueurs les mecs 8 ans de campagne et ils continuent César confie cette flotte à Decimius Brutus une autre brute un cousin éloigné de Brutus le fameux Brutus qui a assassiné César sachant que Decimius Brutus était là aussi pour donner un coup de couteau à ce moment là et oui ils n'étaient plus d'une brute à l'assassinat de César en tout cas César confie ça à un de ses meilleurs généraux Decimius Brutus et il continue et il va conquérir l'Espagne avec le reste de ses armées donc commence le siège de Marseille donc on est en mai en juin les navires de César sont prêts ils arrivent pour faire un blocus maritime parce que la ville tant qu'elle n'est pas bloquée d'un point de vue maritime elle ne peut pas tomber Massalia a accueilli beaucoup de population au sein de ses remparts donc sans approvisionnement maritime elle ne pourra pas nourrir tout le monde notamment parce qu'elle a accueilli tous ses alliés et surtout les plus proches les alobris je crois alobiques qui sont juste à côté donc sur les opidas d'à côté notamment du Baout de Saint-Marcel et ensemble ils défendent la ville et donc il y a un siège terrible Trébonius essaye de faire un grand rempart de bois tout autour de la ville pour l'encercler pour faire un blocus les Marseillais font des sorties victorieuses ils arrivent à brûler les tours en bois du coup les Romains commencent à construire en briques pas de problème ils ont le temps donc là ils ne vont plus pouvoir sortir là les Marseillais par la terre et puis la flotte arrive et fait un blocage maritime alors Marseille à l'époque elle a une flotte qui a grandement diminué par rapport à César de gloire elle a en gros 11 navires pontés de guerre et 6 autres capables d'éprôner des navires donc ils font une sortie ils n'ont pas peur ils vont attaquer les Romains les Romains eux pour éviter d'être éprôner se mettent dos aux îles notamment là où vous avez le château d'If aux îles d'If juste en face du port de Marseille et la bataille s'engage alors les Marseillais en plus envoient tous les navires de pêche sur lesquels ils ont mis des combattants qui ne sont pas habitués à se battre en mer notamment des Celtes des Ligures qui tirent à l'arc et qui grâce aux navires de pêche peuvent vite manœuvrer et lancer plein de projectiles sur les Romains mais les Romains sur les ponts se protègent très bien grâce à la tortue évidemment et surtout les Marseillais ne peuvent pas manœuvrer pour aller les éprôner donc ils sont obligés de se rapprocher de ces derniers il y a un abordage et là c'est terrible c'est un carnage les Marseillais se font massacrer par les troupes expérimentées césariennes Dessimus Brutus a une très bonne stratégie de ne pas faire des manœuvres navales face aux Marseillais qui savaient bien meilleurs marins que ses hommes les Marseillais en surnombre ont fait un excès de confiance ils ont osé les attaquer et ils vont perdre dans l'affaire trois navires coulés et six capturés donc ils rentrent en fait avec huit navires et tous les navires de pêche donc là le blocus commence à s'intensifier c'était la bataille du 27 juin c'est la bataille de Marseille un mois plus tard le 31 juillet le siège continue il y a une flotte pompéenne qui arrive qui approche douze navires de Pompée dix-sept navires de Pompée qui arrivent pour débloquer Marseille donc là les Marseillais qui entre temps ont construit neuf navires au sein de la cité font une sortie arrivent à s'échapper en fait des Simus Brutus qui a maintenant les six navires qu'il a capturés plus c'est douze navires il a dix-huit navires il les pourchasse il dit je les laisse partir c'est pas grave mais parce que je peux pas les affronter en mer comme ça je les pourchasse sauf qu'ils arrivent pas loin de Toroïs à notre comptoir Massaliote le Brusque sifour actuel et là il voit qu'il y a au loin la flotte de Pompée qui approche donc il se dit j'ai dix-huit navires il y a dix-huit navires Massaliotes face à moi et derrière il va y avoir dix-huit navires Pompéens maintenant il faut que je les attaque je peux plus esquiver la bataille et juste les pourchasser donc il les poursuit et là il montre qu'il est déterminé à faire la guerre et les Massaliotes eux voyant les troupes de Pompée arriver font volte-face et foncent sur Brutus énorme choc entre les deux flottes dix-sept contre dix-huit pendant ce temps les dix-sept navires Pompéens sont en train d'arriver mais pendant l'engagement Brutus qui est à la tête de sa flotte il y a deux navires Massaliotes qui sont en train de faire une grande manœuvre comme ça pour les prôner par deux côtés et Brutus au lieu de ralentir ce qui aurait été un signe en fait de faiblesse des Romains accélère et là c'est une magnifique manœuvre il fait une cadence forcée et en fait il passe au milieu des deux navires qui n'ont pas le temps de freiner et qui s'éprônent l'un l'autre malheureusement il y en a un qui coule et l'autre est abordé par les Romains face à cet exploit les Pompéens commencent à avoir peur les Massaliotes ont un petit peu le dessous pourtant les manœuvres fonctionnent ils arrivent à éprôner quelques navires romains et là trahison de Pompéens enfin des troupes de Pompéens considérant que c'est trop risqué de risquer leur troupe leur flotte leur seule flotte dans le coin face au navire de César ils disent on continue notre mission qui était de partir vers l'Espagne parce que César est en train de conquérir l'Espagne et ils s'en vont les Massaliotes vont perdre quasiment toute leur flotte en fait il y a plus il y a juste je crois sept navires qui rentrent à Massalia donc là c'est fini pour Marseille les sept navires rentrent d'autres ont été capturés par les Romains le blocus naval est définitif ils savent que Pompéen ne va pas leur venir en aide le seul moment où il aurait pu leur venir en aide il ne l'a pas fait et là ils ont un espoir c'est que la ville ne soit pas pillée et détruite par les Romains parce qu'on sait que les légionnaires romains en Gaule se sont payés ainsi et que César avait coutume de laisser ces légionnaires pillés et les Marseillais ils ont peur de ça alors là c'est la défense des remparts très bonus il sait que César est en train de revenir d'Espagne on est en août il sait que César est en train de revenir d'Espagne et donc il veut prendre la ville avant que César revienne donc il attaque les remparts les Marseillais sont affamés la défense est héroïque on sait qu'il y en a retrouvé des pierres projetées par les engins de siège des forces césariennes sur les remparts donc ça, ça a été retrouvé en archéologie la porte qui est sur le Vieux Port donc la porte du site archéologique du Port Antique de Marseille allez le voir c'est celle-là qui a été attaquée principalement notamment parce qu'elle pouvait avoir le soutien de la flotte en cas de problème donc ils arrivent presque à rentrer là les Grecs j'allais dire les Oplites il n'y en avait plus à l'époque les Grecs arrivent à les repousser ils arrivent à repousser les forces césariennes qui pourtant sont experts en siège donc on voit que les Massaliotes ils avaient deux points forts la flotte et la poliorcétique les machines de guerre grecques font des dégâts énormes aux troupes césariennes les césariens sont épuisés par ce siège qui commence à durer l'arrière-pays commence à leur être hostile et en plus les Marseillais arrivent à faire des sorties pour brûler des engins de siège et harcèlent les forces romaines et du coup César revient sur cet entrefait Marseille est sur le point de tomber elle a plus de quoi se nourrir et là César il n'a pas le temps il doit partir en Italie il doit partir affronter Pompée il va vaincre Pompée d'ailleurs par la suite mais du coup il ne peut pas rester sur ce siège et en fait Marseille dit nous on accepte de se rendre mais on ne se rend qu'à une seule personne à César en personne pas aux Romains à personne d'autre si ce n'est César Pompée nous a trahis voilà on admet notre erreur et ils se rendent auprès de César et César va être à la fois juste il va être dur mais il va être juste il ne va pas piller la ville il demande que la ville donne tout son trésor public à César ça va être un bon trésor de guerre pour financer sa campagne en Grèce qui va lui permettre de vaincre Pompée de lever des nouvelles troupes il demande le soutien maritime de Marseille il s'empare de l'arsenal marseillais toutes les armes des Marseillais donc il désarme complètement Marseille il ne rase pas les remparts il s'empare de tout le territoire massaliote tout le banc de territoire sauf les îles donc les îles sont laissées au massaliote donc Marseille perd tout son empire la bande de 30 km de littoral est perdue mais elle n'est pas payée elle n'est pas détruite et Marseille dit César dit à Massalia c'est dans son récit sa guerre civile c'est les philippiques si je ne m'abuse il écrit dedans je n'ai pas rasé cette ville pour le respect de la haute amitié de Massalia car si on regarde l'histoire on voit que Rome a eu beaucoup d'alliés mais dans son histoire elle n'a eu qu'une seule amie Massalia et donc on voit que Massalia si la guerre des Gaules a démarré c'est parce que Massalia avait appelé les Romains donc en fait la France ne serait peut-être pas romaine s'il n'y avait pas eu Massalia Carthage a été en partie vaincu grâce à Massalia et César le sait et il remercie Massalia en l'épargnant Marseille garde ses institutions internes mais elle va devenir une ville romaine elle va être prospère extrêmement prospère à l'époque romaine elle devient le centre vertueux pour la jeunesse romaine un peu tumultueuse qu'on envoie à Massalia justement pour s'éduquer à la vertu grecque et c'est un centre intellectuel plus important pour les Romains que Athènes même donc on voit que la probité massaliote la vertu massaliote s'est prolongée par la suite et c'est resté une ville très prospère mais ça c'est l'histoire de la Massalia qui devient Massilia romaine voilà donc on ne fera plus l'erreur il faut parler de Massalia quand on parle de Rome son indépendance finit en moins 49 on en a fini avec son histoire glorieuse voilà 33 minutes j'espère que ça vous a plu et puis rendez-vous demain pour le live 19h comme d'habitude portez-vous bien je vous en prie 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 je vous en prie